Musique Bonjour, vous qui souffrez du bas du dos en permanence, malgré des soins réguliers, savez-vous que vous pouvez agir par vous-même pour améliorer la situation de façon durable ? En effet, 80% des douleurs vertébrales sont un mélange de problèmes mécaniques d'origines diverses et d'inflammations chroniques en relation avec le mot de vie. Si l'existence d'un tassement ou pincement d'un ou de plusieurs disques vertébraux a été diagnostiqué chez vous par radio ou IRM ou scanner, sachez que ces pincements sont à l'origine de compression des nerfs vertébraux et des articulations vertébrales postérieures. Et qu'on peut améliorer la situation. Mais comment y remédier ? Avant toute chose, ce que je conseille, c'est de faire un bilan de la situation pour évoquer les causes des lésions mécaniques, oséopathiques et posturales dont vous souffrez certainement. J'en parle largement dans d'autres vidéos et bien sûr dans mes formations en ligne. Mais ce que je vous conseille de faire vous-même dès aujourd'hui, c'est d'apprendre à décompresser vos disques plusieurs fois par jour. C'est une technique que j'utilise moi-même au minimum 3 fois par jour. C'est vraiment le minimum, mais ça peut aller jusqu'à 6 à 10 fois pour pouvoir continuer à travailler sans douleur. Les résultats positifs de cette technique d'extirement axial en suspension par les mains, les pieds ou à plat ventre, je les constate tant sur mes patients chroniques que sur moi-même dans le cadre de mon programme général en douce temps. J'ai pu mettre à l'épreuve ces diverses techniques pour éviter la réapparition de la douleur ou de la traiter sans attendre en cas de réapparition, par exemple suite à un effort inopiné dans mon travail d'ostéopathe. Eh bien ça peut arriver, il y a des personnes lourdes, handicapées que je suis obligé d'aider ou une fatigue ou par exemple un long voyage en voiture. Pour commencer, il s'agit de dégripper et de replacer dans leurs axes les articulations, étirer et masser les muscles douloureux et rétractés, utiliser une protection rapprochée de type ceinture d'altorophile ou autre en tissu souple et de se suspendre aussi souvent que possible. Mais cela est souvent insuffisant, notamment si vos dix sont très abîmés comme vous le voyez sur cette radio. Je suis une personne de 70 ans, victime de plusieurs épisodes de lumbago d'effort, de chocs sur le bassin et sur celle-ci, c'est une personne de 30 ans qui dans son enfance a fait une chute sévère à la renverse sur le dos. Vous voyez ici une image de tassement vertébral et discal qui était passé inaperçu pendant 20 ans et qui a évolué faute de soins de prévention secondaire pour empêcher l'aggravation des lésions vertébrales. Pour respecter le principe de précaution, vous devez après tout épisode aigu, tout accident, toute chute, choc violent, voire sans délai votre médecin afin de dépister une éventuelle lésion organique grave type fractures, luxations, ruptures avant de consulter votre osteopathe pour qu'il pratique un contrôle technique ostéo-postural tel que celui proposé par la plupart des praticiens et qu'il puisse ensuite vous dispenser des soins éclairés. En complément de ces soins, en cas de douleur chronique ou si une usure discale a été mise en évidence par la radio, vous devez pratiquer par vous-même un programme à la maison pour plusieurs raisons. Augmentez l'espace entre les vertèbres pour décompresser vos disques et faire rentrer un début d'une initiale. Désencastrez vos articulations vertébrales postérieures. Soulagez le nerf sinu-vertébral, source de douleurs latérales localisées ou en bas. Étirez les muscles spasmés. Vous pouvez vous suspendre à une porte, à une barre, à un espalier, sur une chaise romaine, sur une table d'inversion par les pieds ou un appareil de traction à plat ventre. Le plus simple, c'est d'acheter une barre et de la placer à un endroit où vous passez souvent. Suspendez-vous 15 à 30 secondes. Cela suffit si vous renouvelez l'exercice souvent la journée. Je préconise que dans chaque entreprise, chaque bureau et chez vous, un système de suspension soit installé pour qu'au minimum, chaque fois que vous allez aux toilettes, vous puissiez effectuer cet exercice simple et à la portée de toutes et tous. Si vous souffrez de mal de dos chronique, ne restez pas inactif, inactive. Si vous vous sentez capable et si vous avez envie d'être suivi, si vous avez envie que je vous aide, et bien inscrivez-vous à ma formation. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous n'êtes pas abonné déjà à ma chaîne YouTube, inscrivez-vous. Appuyez sur notification pour être revenu de chaque nouvelle vidéo. et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos santé durables. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501